Ok, Bruce, nous avons qui aussi? Est-ce que c'est le commentaire? Ok, donc on va commencer, les autres ils vont attraper le replay, ils vont attraper le replay dans le groupe en fait, les autres vont attraper le replay dans le groupe, alors il s'agit de quoi? Il s'agit aujourd'hui, j'aurais voulu dire qu'il y a plus de monde mais ils vont forcément réécouter une histoire à la vidéo et poser des questions à la suite de la vidéo, mais j'aurais plus voulu que les gens posent des questions en live, parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens ont, bon il y a Michel qui est entre les jeunes maintenant, je vais la souhaiter, donc il y a beaucoup de questions que les gens ont et beaucoup d'ont dit que les gens ont également et viennent et me les rapporte et j'aurais voulu faire des avec l'assistissement aussi tout à l'heure, il y a des personnes avec qui j'ai posé, j'ai même dit qu'il faut que je vienne dans la réunion, parce que la question que tu me poses, je te dis ceci mais je peux dire un peu plus pendant la réunion encore. Quand ça nous tient, on va quand même continuer, je pense que c'est la première fois, c'est ma première fois également de manipuler ces choses, je pense qu'il y a des choses qu'on doit pas faire, qu'on doit arranger, c'est ma première fois d'être membre d'un groupe, ou alors je vais dire administrateur d'un groupe, pouvoir se créer ou mettre des links et tout ça, je crois que c'est un peu ça qui en fait le problème. Alors, quel est notre plan de travail aujourd'hui ? Notre plan aujourd'hui était de pouvoir identifier déjà la situation de chacun des membres du groupe, donc même ceux qui vont écouter après la situation des membres du groupe, que chacun à la suite quand il va écouter cette vidéo, qui va être posté dans le groupe, qui puisse répondre à chacune des questions que je vais poser ici. C'est ça qui pourra indiquer comment est-ce qu'on va faire la prochaine réunion ou est-ce qu'on va un autre plus ? Michel, est-ce que Michel est là en train de se connecter ? Donc, je suis en train de dire qu'on ne peut pas en live maintenant. Il y a certaines questions que je vais poser, il faudrait que chacun de nous essaie de répondre, même après avoir écouté cette vidéo. Aujourd'hui, la question de rappeler ce que c'est que les deux, c'est que c'est que l'ILDR et l'IPP. Quelle est la différence entre les deux ? Comment est-ce ce qu'ils ont appliqué ? J'aimerais savoir ceux qui ont appliqué, à quel stage se situe chacun des applicants ? Et un cas pratique que je souhaite que nous fassions, c'est un cas pratique pour ceux qui ont déjà appliqué et qui ont eu un rejet. Oui. Ceux qui ont appliqué et ont eu un rejet. Parce que tout le monde peut être susceptible d'avoir un rejet. Alors, c'est bien déjà de savoir, au cas où tu as un rejet, comment agir. C'est le cas pratique que je vais faire aujourd'hui. Quand je dis cas pratique, c'est que même si tu es dans le premier milieu, si on découvre par exemple que dans le fichier, il y a deux applications en ton nom. Lorsque deux applications, c'est pas que tu as soumis deux applications. Deux applications avec des informations, avec les mêmes informations. Notamment, par exemple, l'adresse ou la soja sécurité ou le nom ou le email. Donc, s'il y a deux applications qui ont le même nom ou la même adresse ou le même mot de téléphone ou encore simplement le même email, ça peut être susceptible d'être annulé totalement. Je le dis parce qu'il y a des gens qui ont été dans le processus, qui ont même su combien, ce qu'ils peuvent avoir. Mais après, subitement, leur état donne zéro. Leur état donne zéro, pourquoi ? Parce qu'il se trouve que dans le système, on a détecté une autre application d'application similaire à la tienne. C'est la raison pour laquelle je dis que tout le monde doit savoir comment se comporter au cas où finalement tu reçois un acte original. Bonjour tout le monde. Oh, est-ce que vous m'écoutez même d'abord ? Allô ? On t'écoute, on t'écoute, nous sommes là. Il y a une soeur qui dit qu'elle ne nous écoute pas. Elle dit qu'elle n'écoute pas. Est-ce que tu vois au moins Eva ? Elle n'aime pas son micro. Brice, est-ce que tu vois le membre qui s'appelle Eva ? Tu vois ? Tu la vois ? Oui, je la vois. Oui, est-ce que tu peux lui écrire pour demander si de connecter son micro. Son micro n'est pas artificiel. Je ne vais pas faire son micro. Même Michelle. Je vais en mute, Michelle. Elle est mute là-bas. Je ne sais pas pourquoi elle est mute. Attends. Elle est en mute. Allô, Michelle ? Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Ça a été vraiment difficile de rejoindre le groupe. Oui. OK. J'allais demander si tu m'écoutes. Il y a une autre participant qui dit qu'elle ne m'écoute pas. Elle a envoyé un message dans le groupe pour qu'elle ne m'écoute pas. Je ne sais pas ce que se passe. Il y a d'autres personnes qui m'écoutent. Non ? La question n'est pas encore. OK. Un minute. Je vais essayer de... Un minute. À fait. Vous pouvez vous remettre vous-même si vraiment, il y a de plus là-bas. Mais le plus important, si vous m'écoutez, c'est bon. Si quelqu'un ne m'écoute pas, qu'il n'est pas un signal, un message. Si quelqu'un ne m'écoute pas, il n'est pas un signal. Je tente de dire que, hier, j'ai fait savoir qu'il y a des raisons pour qu'il y ait des raisons pour qu'il y ait des pour lesquelles une application peut être rejetée. Et comment faire pour éviter même que le rejet arrive. Ça, c'est une des choses. Comment faire que le rejet arrive ? Comment faire que... OK. Pendant qu'on attend qu'il n'y ait pas une surprise. Une surprise désagréable. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut savoir comment faire l'autre question en origine. Pour ceux qui n'ont pas encore appliqué, pour ceux qui ont appliqué et qui sont, n'est-ce pas, dans l'état d'attente de la première lettre. Ils doivent savoir comment faire au cas où une mauvaise lettre apparaît. OK. Une question que j'ai envie de poser déjà à tout le monde. Est-ce que... Est-ce qu'il y a des participants ici qui n'ont pas encore... Qui n'ont pas encore appliqué à aucun du programme, que ce soit IRDM ou bien PPP. La personne peut en muter et se prononcer. Ça veut dire qu'il y a personne. Ça veut dire que tout le monde ici a déjà appliqué au moins seul, au moins seul, le IRDM ou bien le PPP, n'est-ce pas ? Ouais. Oui. Oui. OK. OK. Ça, c'est bien déjà. Maintenant, il y a combien de personnes qui ont appliqué pour le IRDM ? Combien de personnes ? Quelqu'un peut dire « moi » ? Moi ? Ah. Je ne sais pas. On écrit ou... Oui. Bon, en fait, il faut... Si tu as appliqué pour IRDM, il faut taper un. Tape un sur le clavier. Il resterait que chacun sait comment est-ce qu'on a appliqué. Si quelqu'un a appliqué pour IRDM, il tape un sur le clavier. Michel, tu as appliqué pour quoi ? Il faut un peu... Je suis désolée. D'autres vont me demander pourquoi. Comment tu veux... Tu as appliqué pour quoi ? Comment vous dites ça ? IADL. Oui, IADL. OK. Brice, tu as appliqué pour quoi ? Pour l'autre, PPP. Tu as appliqué pour PPP. L'autre, tu as appliqué pour quoi ? IADL. Tata, Eva, tu as appliqué pour quoi ? Même ta bouche. Oui, 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 oui. Comment j'écoute le mot ? Pas en français, moi, il faut pas parler. Il y a une chose ici. Allô ? Eva, tu nous écoutes. Ah, c'est... C'est j'écoute du mot. C'est un mot pour moi. 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 Oui, non. Pas en voiture, tu parles. C'est un mot pour moi. Alors ? Non. Ok. Ok. En général, si tu as appliqué pour PPP, d'office, tu es éligible pour le IADL. Parce que le IADL se base sur le chiffre d'affaires. Alors, le PIB se base sur le net income. Si tu parles appliqué pour le PIB, ça veut dire que ton net income est positif. Ton net income te permet d'avoir quelque chose. Te permet même d'appliquer. Si ton net income est négatif, il y a les gens qui font des applications, des taxes avec un net income négatif. pour des raisons. Peut-être parce qu'on veut prendre le loss pour partir et diminuer le income qu'on a eu sur le retour. Il y a les gens qui le font en dessin. Donc, maintenant, si tu as appliqué pour le PPP, d'office, tu es éligible pour le IADL. Maintenant, parce que le IADL, encore, ça ne se base sur le chiffre d'affaires. Si tu as une activité de self-employment, ça veut dire que tu as le business. Même si c'est 5 000 $ que tu as fait pendant la main, ça te fait toujours être éligible pour un IADL. Le montant maintenant peut varier. Donc, maintenant, si tu as appliqué pour le PPP, pour le IADL, tu peux ne pas être éligible pour avoir quelque chose sur le PPP. Parce que le IADL se base sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est toujours un nombre positif. Tandis que le net income sera négatif. Donc, dans ton IADL à plusieurs personnes, lorsque j'ai aidé pour faire le IADL, après, je lui dis, voilà, oh, ton net income peut te permettre... Je t'envoie notre ligne pour que tu puisses cliquer pour réserver un rendez-vous pour le PPP. Il y a plusieurs qui vont sûrement se retrouver dans cette situation-là. Donc, je dis, ok, voilà, quand je regarde ton net income, ça te permet d'être éligible pour le PPP, quoi. Oui. Par ailleurs, est-ce qu'il y a donc des gens qui ont appliqué pour les deux ? Quelqu'un tape trois ou bien ils s'enmute et ils se prononcent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont appliqué déjà pour les deux ? Le PPP et IADL. Soit vous tapez trois, soit vous vous enmutez et vous parlez pour dire oui, j'ai appliqué pour les deux. Bienvenue. Oui, c'est bon. Bonjour, bonjour, papa. Bonjour. J'ai reçu un pipi. J'ai reçu quelque chose sans jamais avoir. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Tu as reçu ? Je crois le PPP. Bon, tu te rappelles avoir appliqué pour quel ? Pour le PPP ou bien pour le ISPL ? C'est toi qui sait ce qu'on aurait fait, non ? Mais j'ai même reçu ça avant qu'on applique. Non, non, non. Tu as reçu pas des 1000 dollars ? Non. J'ai reçu 3189 dollars, même les cents comme ça, pour autre chose, avant les 1000 dollars. Oui. Avant les 1000 dollars. Donc ça, ça doit être, ça c'est le PPP. Ça c'est le PPP. Maintenant, on a appliqué le IADL. On a fait le IADL, n'est-ce pas ? Oui. Disons que tu as appliqué pour les deux parce que tu as reçu l'autre et on a encore appliqué l'autre. Donc tu as appliqué pour les deux. Mais tu n'as pas encore reçu pour l'autre, n'est-ce pas ? Tu n'as pas encore reçu un email. Est-ce que tu as reçu l'email pour l'autre qu'on a appliqué là ? Le deuxième qu'on a appliqué, est-ce que tu as reçu un email déjà de l'an 2 ? Il faut que tu t'enmutes, tout est muté. Bienvenue. Mais Roussel, c'est chacun qui applique pour lui ou bien c'est toi qui aide à l'application ? Non, c'est moi qui aide. Quand je dis est-ce que tu as fait ? On a appliqué déjà pour ça. C'est ça que je disais. Il y a des gens qui ont appliqué l'un et puis d'autres les deux. D'autres qui n'ont pas encore appliqué, ils ont peut-être qu'un rendez-vous. Même ceux qui n'ont pas encore appliqué, mais qui doivent appliquer, qui sont intéressés pour l'application. Ils sont bienvenus parce qu'évidemment, ils vont se retrouver à chaque stage de l'application comme chacun de nous ici. En passant, si le zoom s'arrête, il ne faut pas bouger. Vous êtes dans le groupe qui va simplement relancer la réunion. Si tu es pour une heure d'entendre, une heure va arrêter. Si ça s'arrête, il va simplement relancer un autre zoom et poster ce lien-là dans notre groupe. Donc, regardez le poste que je vais placer dans le groupe au cas où la réunion se dérame un prématurement. Donc, je tente de dire que voilà, il y a des gens qui ont appliqué pour le PPP. D'autres ont appliqué pour IETI, d'autres ont appliqué pour les deux. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore appliqué? Je parle pas de toi. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore appliqué? Vous pouvez taper quel chiffre? Zéro. Vous pouvez taper zéro. Il y a des gens qui n'ont pas encore appliqué pour l'un des deux. Ou bien... Donc, si quelqu'un n'a pas encore appliqué... Quelqu'un pose une question là? Ouais, je demandais si ce sont les gens qui n'ont pas appliqué pour l'un des deux. Oui. Les gens qui n'ont pas encore appliqué pour l'un des deux. Qui tapent zéro sur le clavier, sur le clavier, dans le chat? Ok. Donc, je suppose que tout le monde ici a déjà appliqué. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans le groupe. Dans notre groupe qui n'ont pas encore appliqué. Donc, même ce que je vais développer maintenant leur concern aussi. Parce que si tu n'as pas encore appliqué, tu es plus susceptible de... Oh! Mais attends. Bon, si tu n'as pas encore appliqué pour l'un des deux. Allô? 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 Oui, tu n'as encore appliqué pour rien des deux ? Non, je n'ai pas encore appliqué pour le EIDL là, mais le PPP j'ai déjà appliqué. Non, non, j'ai traversé là-bas déjà. Je suis au niveau, attends, tu as appliqué pour quoi ? Tu as appliqué pour quel ? Brice, tu as appliqué pour quel ? J'ai appliqué pour le PPP, mais pas pour le EIDL. Ok, d'office, comme je disais, tu es éligible pour le EIDL. Est-ce qu'il est temps d'avoir le lien déjà pour appliquer pour le EIDL ? Non, pas encore. Ok, ok. D'autres informations, je vais les passer ici dans le groupe justement. Je vais donc poster le lien pour pouvoir rendre vous pour le EIDL dans ce groupe à la fin de l'avenir. Donc, oui. Si tu es appliqué pour le PPP, d'office, tu es éligible. Parce que non seulement tu as eu un net income positif, mais tu as aussi, non seulement tu as eu un chiffre d'affaires qui est toujours positif, mais tu as un net income qui est aussi positif. Si tu es éligible pour le PPP, d'office, tu es éligible pour le EIDL. Donc, je vais bien poster le lien. Si tu me rappelles, si je t'envoie pas à toi, je vais dans le groupe. Pour que toute personne, donc quand chacun va écouter cette vidéo. Si tu as déjà appliqué pour le PPP, et la différence c'est quoi ? Le PPP, si tu as appliqué, même si ce n'est pas avec moi, même si c'est celui que tu as fait, même si c'est avec quelqu'un de t'a aidé à appliquer. Si tu as pu soumettre des documents pendant l'application, notamment le document d'identification, ton grave à la scène, ou n'importe quel document d'identification. Si tu as pu soumettre des documents de business, notamment le Schedule C. Si tu es un self-employeur, ou bien ce qu'on appelle W3. Lorsque tu as vraiment les employés, il y a les gens qui ont vraiment les employés. Si tu as les employés, ce n'est pas le Schedule C que tu donnes. Tu dois plutôt soumettre ce qu'on appelle le W3. Le W3, c'est en fait le income, le report. C'est en fait un summary de tous les employés que tu as eu pendant 2019. Donc, pour savoir que tu as appliqué pour le PPP, pendant l'application, ta banque, de toute façon, on ne passe pas la banque, ta banque doit avoir demandé de provide un droit valentine, de provide un income report, de provide des documents financiers, de provide même de bien statements si possible. Je n'ai pas dit le CHI, je n'ai pas dit la C. Of course, on va commencer par le déposé. Mais en plus, tu dois avoir soumis des documents physiques. Voilà comment tu sais que tu as appliqué pour le PPP. Enfin, c'est déjà encore la confusion. Donc, pour savoir que tu as appliqué pour le PPP, tu dois avoir soumis de ces documents dont je parle. en fonction du type d'entreprise. Les documents à soumettre sont différents. Mais automatiquement, impérativement, tu dois avoir soumis ce document. Que c'est toi qui l'a fait ou quelqu'un de l'a fait pour toi, tu dois l'avoir soumis. Si tu as fait une application où tu n'as soumis aucun document, où tu as seulement provide des informations, on ne t'a pas demandé d'envoyer un travail à la science, on ne t'a pas envoyé d'envoyer un bain statement. Alors, cette application-là, c'était le ELTL. Donc, je vous indico. Donc, si quelqu'un a fait le PPP déjà, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, la personne doit être éligible pour le ELTL. Et je vais poster le lien en bas de, dans le poste. Je ne vais pas le poster dans mon Facebook page, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Ça vous concerne vous seulement. Vous qui avez appliqué l'un, vous avez éligible pour l'autre. Certaines personnes, je leur ai dit. Maintenant, si tu as appliqué pour le EADL, ce que tu as besoin de faire, c'est quoi? C'est me renvoyer, marquer ton nom. Si tu as appliqué pour le EADL, tu vas toujours mettre ton nom en bas de ceci. Si tu as appliqué pour le EADL uniquement, tu vas mettre ton nom en bas et mettre l'EADL. Ça va me permettre de rentrer dans ton application pour regarder ton net income. Regarder si c'est positif. Parce que tous ceux qui ont appliqué l'EADL ne sont pas automatiquement éligibles pour appliquer le PPP. En fait, ils sont éligibles... Non, je ne sais pas bien si... Oui, tu dis quoi? Oui, tu dis quoi? C'est HTML, c'est HTML, c'est HTML, c'est HTML, c'est HTML. Oui, tu n'as pas bien suivi. Je suis un technique qui... Le système ne va pas lire HTML. Oui, je n'ai pas bien suivi. OK. Je disais ceci. Je disais ceci. Bienvenue. Il y a des bruits de son côté. Je disais ceci. Ceux qui ont appliqué pour le PPP, j'aime beaucoup, j'ai l'engagement pareil dessus. Pour savoir que tu as mis le PPP, tu as soumis les documents. Donc, ça veut dire que tu as même reçu les emails qui te demandent de soumettre les documents en fait. Plusieurs emails qui te demandent de soumettre les documents et que tu les as soumis. Maintenant, si tu l'as fait automatiquement, tu es éligible pour le ILDL. Parce que le ILDL demande que ton chiffre d'affaires soit positif. Si tu as même eu un chiffre d'affaires jusqu'à avoir le chiffre d'affaires, les dépenses, il y a avoir un e-com, ça veut dire que ton chiffre d'affaires est positif. Tu es éligible pour ILDL. Je vais poster le lien dans le groupe. Maintenant, si tu as appliqué pour le ILDL, le ILDL ne demande pas qu'on soumette une grande licence. Même lorsque je demande d'envoyer parfois le Schedule C, pour pouvoir avoir les chiffres et données financières, ce n'est pas pour soumettre. On ne soumet pas de documents financiers avec le ILDL. Ça veut dire que, et c'est lorsque je vois ce document financier que parfois avec d'autres, parfois avec d'autres, je parviens donc à dire, ton chiffre d'affaires te permet, n'est-ce pas? Ton chiffre d'affaires te permet d'avoir, d'être éligible pour le ILDL. Ah, mais pour le PPP. Parce que le net income est positif. On se comprend. Oui. Voilà. again, again, si tu as appliqué pour le ILDL, il faut donc me rappeler ton nom et écrit à côté ILDL. Comme ça, je vais aller regarder tes chiffres. Parfois, on gère parfois 10 à 15 clients par jour. Alors, c'est pas tous les payants que parfois, on check pour regarder si le net income permet qu'il soit aussi éligible pour le ILDL, pour le PPP. OK? OK. Yeah. Donc, si tu as appliqué pour le PPP, pour le ILDL, que ces personnes, ils peuvent m'envoyer un message privé ou bien postant le groupe, juste écrire leur nom et écrire ILDL. Comme ça, je vais me rappeler de regarder leur nom. Vous pouvez m'envoyer tout un message privé simplement dans le groupe et écrire seulement à côté. Écrire votre nom et écrire ILDL à côté. Là, ça me permet de partir, regarder encore votre chiffre d'affaires et vous dire sur le PPP. Le PPP, elle est la meilleure option. Je sais que le montant parfois est faible parce que c'est directement lié à votre chiffre d'affaires. Mais si votre chiffre d'affaires est négatif, c'est pas la peine parce que vous aurez un montant. Je vais dire le net income. Si le net income est négatif, vous allez avoir un montant qui est fonction du net. Et puis, ce sera forcément négatif aussi. Dans ce terrain, Jérôme. Ok. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas à quoi appliquer, ça se passe comment alors? Ok. Il y a personne qui a dit qu'il n'a pas encore appliqué ici. Tu vois, on part en fonction de l'audience qui est présente. Si quelqu'un n'a pas encore appliqué, quelqu'un n'a pas encore appliqué, il commence par le IRDL. Pour qu'on puisse d'abord voir si c'est le même chiffre d'affaires. Si l'on prend un peu, il puisse appliquer. Parce que le IRDL est plus facile d'obtenir. Parce qu'on ne regarde pas le net income. Le net income, c'est quand le chiffre d'affaires moins la dépense, on va un net income. Et si notre income est négatif, ce n'est pas la peine de se casser par toi. On peut donner moins de 10 dollars. On peut donner 1000% de moins de 10 dollars, ce sera toujours un énorme négatif. Donc, si quelqu'un n'a pas encore appliqué, il commence par le IRDL. Parce qu'il y a également un programme qui peut finir à tout moment. J'ai dit d'ailleurs que la portion free de ce loan, 17 000 dollars, a disparu. A disparu sans prévenir. Pour le PPP au moins, on sait que c'est encore là, jusqu'au 8 août. Ça doit prolonger jusqu'au 8 août. Mais pour le IRDL, à tout moment, ça peut disparaître. Quelqu'un n'a pas encore appliqué. Je vais mettre les liens ici. Les liens, un lien se sera pour le IRDL et un lien se sera pour le PPP. Maintenant, si quelqu'un n'a pas encore appliqué, il sélectionne d'abord pour le PPP, pour le IRDL. C'est là que je lui dirais que c'est éligible pour le PPP. Vous comprenez un peu. Ok. Donnez-moi une minute ici. Donnez-moi une minute. Je vais laisser. Je te mets le poste, un bris. Oui, sir. Je te mets le poste pour que tu puisses admettre les gens. Tu sais, admettre les gens quand ils font le fin, ils te font la demande pour entrer, non? Yes. Si il faut la demande, tu acceptes. Si il faut la demande, tu acceptes, tu mets le poste. Ok. Quand je reviens, tu me repasses. Ok. Donnez-moi une seconde. de la demande. Je ne fais pas. Je ne vous remercie. Je ne vous remercie. Non, 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 non. Je ne vous remercie. Je ne vous remercie. Merci. 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 Donne le secrément. Merci. Merci. Allô ? Allô ? Vous m'écoutez ? Je l'admire. Thé un peu admettre une personne ? Oui, oui. une personne ok ok en principe chacun devrait tous ceux qui sont dans ce groupe doivent soit avoir appliqué pour l'un ou pour l'autre ou encore pour les deux ou encore n'ont encore rien appliqué pour ceux qui n'ont encore rien appliqué pour ceux qui n'ont pas encore appliqué c'est à dire on clique sur l'un des liens et puis on te teste pour te faire savoir le lien qu'on a choisi non 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 le lien que je vais poster il y aura un lien pour ELDL et un lien pour PPP si tu ne connais pas si tu n'as encore rien fait ne clique pas sur le PPP clique sur le ELDL parce que sinon tu vas prendre rendez-vous inutilement si tu es éligible de recevoir quelque chose pour le PPP et moi après avoir appliqué pour le ELDL qui peut te dire que oui tu es aussi éligible pour le PPP ok dans le lien que je fais c'est beaucoup plus pour ELDL maintenant si quelqu'un a déjà appliqué le ELDL et que je lui ai fait savoir que oui j'ai constaté que ton téné financier peut te faire avoir quelque chose pour le PPP c'est en ce cas que tu peux maintenant aller appliqué pour le PPP parce que encore encore j'ai vu qu'on puisse boucler le temps pour rien alors qu'il faut qu'on puisse laisser l'espace à d'autres frères qui sont vraiment qualifiés qui ont pu vraiment prendre rendez-vous de pouvoir boucler le rendez-vous quoi donc voilà pourquoi j'ai dit je vais poster deux lignes mais encore 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 si c'est la première fois de pouvoir boucler le PPP et le PPP et le PPP et le PPP sachant si effectivement tu as une activité de self employment il faut que je le dise encore tu peux entendre jouer à le groupe par hasard et puis tu comprends ce qu'on entendre tu peux aussi cliquer alors que tu n'as aucune activité self employment que tu as fait en 2019 si tu es un déci mais tu es dans le groupe tu peux me contacter je vais te poser d'autres questions ok n'est pas seulement parti pour rien encore ne fermons pas l'espace à ceux qui sont vraiment éligibles d'avoir l'espace qui font les aides ne le faisons pas ça va aider tout le monde parce que toi hier donc hier on a fini cette partie là l'autre partie que j'ai envie de souligner c'est maintenant de ceux qui ont appliqué pour le IATL est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu le premier email vous pouvez taper un si vous avez reçu le premier email c'est quelqu'un qui a appliqué pour le IATL ok je vois ok d'accord il y a qui aussi qui a appliqué qui a aussi le premier email donc personne n'a rien de si déjà de tous ceux qui ont appliqué ou bien si vous ne savez pas comment taper un vous pouvez vous en mute et dire oui j'ai reçu le premier email déjà j'ai reçu le premier email c'est qui michel oui ok qui encore tu es un premier email ok Eva veut parler mais Eva tu es tu es muté et tu es je ne sais pas si tu nous écoutes elle vient de faire un geste elle demande la parole Eva tu peux parler s'il te plait je peux en mute ton téléphone et qu'elle puisse commencer la parole michel tu as reçu le premier email et toi et moi on a déjà on a déjà j'ai vu vos ovaris toi et moi on a déjà on est allé dans ton premier email déjà alors michel michel oui oui j'ai demandé que toi tu as appliqué tu as reçu le premier email pour le EADL oui est-ce que toi et moi on a déjà parlé pour passer à la deuxième étape ou bien est-ce que tu as rien fait non on a encore rien fait c'est la question même que je voulais poser après le premier email là qu'est-ce qu'il faut faire parce que je ok attends attends si vous avez plusieurs il faut qu'on sache une fois pour répondre une seule fois pourquoi tu ne répondes pas d'autres qui demandent la même chose donc j'ai pris la question qu'est-ce qu'il faut faire après le premier email est-ce qu'il y a autre personne aussi qui a reçu le premier email ok d'accord Eva Eva I don't know why je ne sais pas pourquoi tu ne viens pas accéder je ne sais pas si tu ne sais pas un mute ou un téléphone ou bien quoi bref tu vas écouter la vidéo après tu vas réagir même au commentaire donc je tente de dire qu'une fois que ok attends je continue d'abord pour l'autre question est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu le second email est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu deux emails déjà depuis qu'ils ont appliqué le ERTL ils peuvent taper sur A2 Eva Eva a entré l'écrit Eva a dit j'ai reçu je crois je ne suis pas à la page puisque je n'arrive pas encore à faire la différence s'il te plaît voilà moi-même ERTL je n'ai pas appliqué il s'agit de quoi ? non Eva je crois que tu as appliqué pour l'ERTL ça qu'on a appliqué pour l'ERTL ce qu'on a appliqué pour l'ERTL ce qu'on a appliqué pour l'ERTL le PPP pour le PPP il aurait fallu que tu soumettes ton bank statement est-ce que tu m'as soumis ton bank statement ? tu ne crois pas si tu n'as pas soumis le bank statement c'est que tu n'as pas fait l'ERTL donc si je ne me rappelle pas je vais regarder je vais regarder encore ton application ce qu'on appelle schedule c'est pour voir pour voir si ton chiffre ton net income te permet d'avoir quelque chose si tu appliques pour l'ERTL tout le monde peut appliquer du moment où tu essaies un programment mais seulement ça ne veut pas la peine d'appliquer si tu auras 0$ en retour parce que ton net income est négatif donc je vais regarder ton cas pour voir si tu es éligible pour appliquer d'avoir quelque chose si tu appliques pour PPP puis te faire d'avoir ok donc pour le pour le PPP donc ce que tu as appliqué là c'est que tu as appliqué là c'est que tu as appliqué là c'est que l'ERTL qui a reçu la deuxième lettre sur l'ERTL ? je vais dire le deuxième e-mail quelqu'un ici a reçu le deuxième e-mail vous pouvez taper deux combien vous en mute et dire que oui vous avez reçu le deuxième e-mail est-ce que quelqu'un a reçu le non il n'y a que deux e-mails qu'on reçoit après le deuxième e-mail est-ce que quelqu'un a reçu les fonds déjà que ce soit au ERTL en fait est-ce que quelqu'un a reçu les fonds il y a Charles qui demande à entrer là il y a Charles qui demande à entrer je peux l'admettre s'il te plait donc je suis en train de dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fini la deuxième application la deuxième e-mail ou aussi le deuxième e-mail il y a donc quelque chose à faire maintenant qu'est-ce qu'il y a à faire à chaque fois il y a une question lorsque j'ai reçu j'ai reçu le e-mail qu'est-ce qu'on fait maintenant ok je vais donc répondre à la question de Michel qu'il veut savoir lorsque tu reçois le premier e-mail qu'est-ce que tu fais le premier e-mail te permet n'est-ce pas de savoir d'abord ça te permet de savoir si tu n'es pas rejeté ça c'est la première chose quand tu reçois le premier e-mail la structure le contenu peut déjà te faire savoir si tu es denied ou bien tu n'es pas denied ça c'est la première chose à savoir je vais chercher mon écran et vous montrer comment le e-mail que tu reçois peut être un e-mail de rejet ou bien un e-mail qui te permet de continuer la course je vais partager mon écran maintenant pour vous montrer un peu la différence entre les e-mails que vous devez recevoir je parle comme ça à Michel avant de vous dire maintenant ce qu'il faut faire pour chacune des situations donc je vais chercher mon écran voilà maintenant mon écran est partagé je vais donc aller dans donc je vais m'excuser je vais faire plein de choses ok ça c'est pour le EPP je vais donc rentrer ici un e-mail ok lorsque vous recevez un e-mail avec une barre un bouton vert ici ça c'est oublier le contenu c'est pas forcément le contenu qui sera là mais lorsque vous recevez un e-mail avec quelque chose si jaune ici comme vert vous devez savoir que vous êtes dans la course mais vous allez forcément parfois recevoir un e-mail avec plutôt n'est-ce pas quelque chose ok voici ça lorsque vous recevez un e-mail Michel ton e-mail ressemble à ceci ah j'essaie de voir j'essaie de retrouver le e-mail pour voir ok le e-mail que tu as reçu si ça ressemble à ceci Dan tu es dans la course qu'est-ce qu'il faut faire on va il faut cliquer je peux même le faire non je ne vais pas le faire ici parce que c'est pour ah c'est pour quelqu'un réel je ne vais pas le faire ici je ne sais pas si la personne est connectée la personne n'est pas connectée je vais chercher pour un de mes clientés anglophones qui n'est pas dans notre groupe pour pouvoir tu ne peux pas le faire pour l'un des paroles à moins que la personne ce que je veux dire je vous ai forward l'e-mail et vous m'avez retourné un truc pour dire combien je suis éligible pour ok il y a il y a il y a il y a ça veut dire que ton e-mail oui effectivement tu m'as forward un e-mail qui était comme ça et moi j'ai donc accédé à ça à partir du lien vers le bouton vers là pour trouver votre montant d'éligibilité tu comprends un peu voilà donc j'ai accédé à ça pour vous montrer votre montant d'éligibilité je vais prendre le risque ici je ne sais pas ils sont tellement nombreux il ne m'a pas dit ça veut dire qu'il ne m'a pas dit quand on me forward l'e-mail dans ma téléphone il me dit que oui je viens de voir l'e-mail ce risque il a forward son e-mail mais il ne m'a pas encore dit il ne m'a pas encore dit donc en principe quand il reçoit le premier e-mail voilà ce qu'il faut faire en principe je vais le faire ici chaque personne qui reçoit le premier il va le faire fais cliquer dessus ok quand vous cliquez vous allez directement voir ceci pour ceux qui n'ont pas encore reçu le premier e-mail toi qui as reçu le premier e-mail je l'ai fait pour toi en fait ok quand vous recevez le premier e-mail vous recevez le premier e-mail vous cliquez sur le bouton vers et la page ici apparaît lorsque la page ici apparaît vous devez mettre un password là-bas et répéter le password je vais donc écrire ce password quelque part Ismael Ismael évidemment je vais donc créer son password et généralement le password je le fais basically avec votre first name de façon à ce que euh si vous maîtrisez le processus comme je suis en train de le faire que vous puissiez continuer vous-même que je vous le transfère tout simplement et si 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 j'ai même un password que j'ai compliqué je peux pas me le faire c'est pas ma chose donc généralement le password je mets votre first name tout simplement et je mets deux 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 digits de script, qui sont la même. Ah, je comprends pourquoi. Ok. Donc, j'ai créé son compte. Nous voilà dans son compte. C'est valid. Voilà l'égibité de cette personne-ci. Wow. Yeah. Donc, voilà comment tu crées. Tu crées donc. Le password, tu valides, tu accèdes à l'intérieur. Mais seulement, je ne pourrais pas continuer. Mais je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Parce que pour continuer, généralement, il faut la personne. Vous avez des questions? Oui, vous m'avez envoyé un e-mail qui ressemble à ça. Oui, oui. Parce que j'avais accédé à ton account. J'ai créé un password pour accéder et voir le montant d'éligibilité. C'est ça que je t'ai envoyé en fait. Et c'est ça que j'ai fait parfois les screenshots. Et que je vais ici cacher les noms. Et cacher les adresses des gens. Et que je publie sur la page Facebook. Est-ce que vous me suivez un peu? Wow. Voilà. Donc, s'il était là, on aurait traversé cette étape au point où il peut seulement attendre le deuxième e-mail. Michel, est-ce que nous avons fait ceci? Est-ce que toi et moi, on s'est connecté pour ton application? Non, pas encore. Ok. Et tu veux qu'on le fasse en live? Est-ce que tu es disponible pour qu'on le fasse en live? Ok. Elle est cachée. Où ça? Où ça? Allo? Oui. Oui. Donc, nous sommes allés un peu plus loin, mais on n'a jamais eu cette étape. Oui. On peut le faire, mais si ce n'est pas celle qui voit l'écran, quoi. Alors, tu dis, c'est qui? C'est Michel. Oui, tu dis. Je dis, on peut le remplir pour moi en live, mais en privé, quoi. En live et en privé, comment? En tout cas, tout le monde voit l'écran que tu as vu. C'est que ce n'est plus en live. Je souhaiterais que ce soit toi seul. On ne se connaît pas, bro. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais vous raconter. Roussel, j'avais une question. Oui. Je dis, le SBA, on a eu le premier payement, mais on n'a jamais eu cette étape. Non, attends. Est-ce que... Qui est en train de parler? C'est Adeline, c'est... Bon, on s'est permitté le téléphone. C'est Adeline, mes actions. De faire... S mob cell drive, tu dis? J'en ai... Qu'est ce qui raconte qu'on a expensive ? Allô? 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 Vous m'excusez-moi, c'est d'ailleurs la personne qui m'a envoyé ça, ça vient d'arriver, la personne m'a envoyé ça, la personne voulait savoir si on pouvait se connecter, mais ils ne voulaient pas se faire d'Angleterre et on devait venir parler en français, on devait être perdus. Donc, tu disais quoi? Je disais que nous avions fait l'application, on n'a jamais eu ça. C'est Adéline qui parle, c'est qui? Oui, c'est Adéline, oui. Oui, Adéline, vous avez fait l'application des puits, n'est-ce pas? Oui. Voilà, je pense qu'on a parlé de ce cas. Vous avez fait l'application des puits, c'est combien? Oui, 2000. Voilà, on a parlé de ça. L'application que vous avez fait, vous avez reçu ce qu'on appelait le Advanced Grant, qui n'avait rien à voir avec le montant, c'est en principe. Et comme ça s'est sûrement arrivé avec, ça c'est la première fois, c'est depuis. Les gens n'ont pas su qu'ils ont essayé de procéder dans l'application. Les gens ont reçu les 1000 dollars, les 1000 dollars, les 1000 dollars, qui étaient en principe pour l'application du long. Ils n'ont pas continué. Ce que tu ne savais pas, c'est toi d'ailleurs qui avais appliqué toi-même non? Oui. Voilà. Oui. Évidemment, il y a d'autres étapes qu'il faut faire. Vous voyez ici, regarde, application, processing, funding. Voilà trois étapes. Tu as fait l'application. L'application qui est la première étape, c'est l'application. Tu t'es arrêté là-bas, tu vas te dormir. Et c'est moi qui savais, mon père. Voilà. Donc, les 2000 dollars que tu as reçu, c'est en fait l'advance grant. Et tu devais recevoir ceci. Donc, c'est comment faire pour ton camp? On va appeler les SPA pour leur dire que tu avais appliqué depuis longtemps et que tu avais reçu l'advance grant. Comment faire pour continuer le processus? Et je vais t'envoyer en même temps, je vais t'envoyer, n'est-ce pas? Je vais poster ça ici d'ailleurs. À quoi ça ressemble? Je vais aller dans l'email de celui-ci. À quoi ça ressemble? Disaster customer service. Voilà, c'est quoi tu vas checker. D'ailleurs, vous savez comment est-ce qu'on check parfois un email qui... Un email non. On peut rechercher dans votre message à partir d'un mot-clé. Le mot-clé peut être un nom, une adresse ou un email complet. Donc, il faut checker dans... Il faut essayer de checker, de faire la recherche. Faire la recherche avec ce email-ci que je vais poster dans le chat. Je vais poster ça ici. Vous pouvez copier si vous voulez. Je vais pas copier ça. Je vais copier le link. Je vais le coller ici. Ok. Je viens d'envoyer un message. Je viens envoyer un message, n'est-ce pas? Qui est en fait le email que Adeline. Il faut aller vérifier cela. Ça veut dire quoi? Je vais essayer de le faire ici. Si je suis dans Gmail. Je tape tout simplement ça ici. Si je valide ça ici. Je montre que tous les emails que j'ai reçus. Donc, si je vais dans Yahoo par exemple. Et que je tape la même chose. Parce que Yahoo, c'est ma boîte de réception. Si je vais dans la recherche. Je tape un email là-bas. Je dis, j'ai envie que Yahoo me donne tous les emails. Envoyé par cet adresse email ici. Je te présente tous les emails. Voilà. Tout ce que tu vois dans son email. SBA, SBA, tout ça. Ce sont les emails qui viennent, n'est-ce pas? C'est simple. Même si depuis mai. Quand tu as envoyé. Tu vas retrouver tous les emails. Donc, chaque fois que tu vois les emails. Si tu veux. Tu comprends pas ce que ça signifie. Les emails que tu reçois. Tu m'écoutes Adeline. Oui. Parce que. Pourquoi j'ai dit ça? Je dis ça parce que. Faisons attention. En appliquant Google. En faisant deux applications. Avec les mêmes informations. Ça risque d'annuler tout. C'est pour ça que j'ai dit. Regarde d'abord. Tu n'as aucun message que tu as reçu de. Oui. Il n'y a aucun message que tu as reçu de. S'il n'y a aucun message que tu as reçu de. En ce moment. On peut les appeler. Et en les appeler. Ils vont dire ce qu'il faut faire. Donc. J'ai fait ici. Michel. 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 Michel est là. Michel est là. Ok. Je t'ai dit. Tu as demandé une question. Pour le premier email. En fait. Ce que j'ai montré déjà. Ça fait cinq minutes. On arrive ici. Lorsqu'on arrive ici. Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas seulement regarder le montant. Et on sort. Non. On y arrive. On doit cliquer. On doit pouvoir accepter le montant. On review le montant. Oh. On doit review le montant. Si tu savais bien ce que j'ai fait. Oui. Tu pourras le faire toi-même. On va review le montant. Bon. Le problème. Alors. Je ne peux pas le faire moi. Parce que c'est toi qui est rentré là-bas. Et tout. Tu m'as juste envoyé. Non. Evidemment. Evidemment. Je vais te transférer. Non. Je vais te transférer le password. Mon but. C'est de vous faire. Être capable de le faire vous-même. On est d'accord. Ok. Maintenant. Je voulais poser une question. qui est liée à ce que la dame vient de dire. Oui. Le grant qu'elle a reçu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tout le monde est éligible pour le grant. Parce que j'avais entendu que je devais avoir un montant. Mais que je n'ai pas eu encore. Je ne sais pas s'il faut attendre ou bien si ce n'est pas. Si je ne suis pas éligible ou bien. Je ne suis pas. Tout le monde était. Je parlais maintenant au passé. Il y a permis de m'aider. Tout le monde était. Jusqu'à dimanche passé. Tout le monde qui appliquait. Nous nous sommes envoyés une lettre de refus. By the way. Je vais chercher une lettre de refus. C'est tout. Je crois directement après la lettre de refus. Tout ce qui appliquait. Il était éligible. Même si on vous refusait. J'ai appliqué longtemps avant ça. J'ai appliqué longtemps. J'ai appliqué longtemps. J'ai appliqué longtemps. Tu parles de dimanche passé. Mais j'ai appliqué… Ok. Ok. Donnez-moi une autre seconde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donnez-moi une autre seconde. Le week-end, parfois, c'est comme ça. Parce qu'il y a une autre obligation qui s'est attachée. Combien ? Donc, c'est le plus, plus, plus que je peux décider du montant que tu vas avoir. C'est-à-dire que je sais exactement combien tu vas avoir. Et quand on le fait, le montant donne… Avant qu'on commence le processus, j'espère que tu vas avoir tel montant. Et ça sort de mal au même temps. Pour ceci, il se base sur ton chiffre d'affaires pour dire que tel chiffre d'affaires peut avoir tel nombre d'incomptes. Pour que tu aies plus, il aurait fallu que ton chiffre d'affaires soit plus élevé. Tu comprends ? Je vois. Pour que tu aies plus, il aurait fallu que ton chiffre d'affaires soit plus élevé. Je vois. Les gens vont mettre… Les gens ont eu plus en mettant un chiffre d'affaires plus élevé. Mais ça, c'est ceux qui n'avaient pas encore fait leur taxe. Ça veut dire qu'en faisant les taxes, au niveau du chiffre d'affaires, tu mets ça plus élevé. Ça va augmenter la chance. Mais tu vas faire une taxe que tu as déclarée, je ne sais pas, 35 000 de chiffre d'affaires. Maintenant, en faisant ceci, tu mets 45 000. Ça fait une différence. Si on demande d'apporter tes papiers de taxes, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Oui. Tu ne peux pas le faire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gens qui obtiennent… Celui-ci qui a ce montant, c'est une fonction de ton chiffre d'affaires. Il y a des gens forcément qui ont moins de moins que ça. Il y a des gens qui ont trois fois plus de ceci. Tout dépend des chiffres d'affaires que chacun est prêt de faire. Et… Donc, lorsque tu es ici, tu vas accepter le montant. Donc, même si tu es… Tu vois comment… La part se ferme, non ? Oui. Parce que je n'ai pas travaillé. Ça ne veut pas dire que c'était fini. Donc, maintenant, le montant a été modifié. À moins que je veux changer encore. Mais le montant est confié. Regarde ici. Montant, amende, confirme. Moi, je n'arrive pas à regarder. Amende, confirme. Tu vois ? Tu vois mon écran ? Non, je ne vois pas ton écran. C'est toi que je vois. Mais je n'ai pas partagé l'écran. L'écran est partagé. Est-ce que les autres voient mon écran ? Oui, oui, ils voient ton écran. Comment se fait ces codes ? Ok, je vais annuler. Je vais stopper le share screen. Je vais stopper le share screen complètement. Et je vais share encore. Alors, j'ai passé Eva avec des... Eva, je n'ai pas demandé le bainstallement parce que ton application était le IRD. Donc, tu n'as pas besoin de faire le bainstallement. Je vais revoir ton schedule-ci pour voir si ton chiffre d'affaires, ton net income, comme je vais dire, te permet d'être édigeable pour le bainstallement. C'est à ce moment que je vais demander ton bainstallement. Oui, le bainstallement font partie des pièces. Je ne dis pas demander ta double assente. Je ne dis pas demander ta double assente. Je dis pas demander ta double assente. Je dis pas quand est-ce que tu es né. Les informations personnelles. Date of birth. Mais le travel assente, c'est une pièce pour pouvoir appliquer le bainstallement. Donc, tu peux donc savoir que tu n'as pas fait le bainstallement. Alors, je vais te reviser ton review, ton bainstallement. Pour savoir si tu peux appliquer, si tu vois quelque chose, si tu appliques. Tu es léger pour appliquer. Je le dis toujours. Mais si tu es léger, mais si tu appliques, quand tu as 0,05 d'appliquer. Ok. J'étais en train de dire que j'enlève. Juste un peu le screen share. Et je vais le share. Est-ce que, Michel, tu vois mon écran maintenant? Oui, je vois ton écran maintenant. D'accord. Donc, voici le montant que tu as confirmé. C'est pour ça que c'est important. J'essaie de t'amener à pouvoir le faire seul. Ok. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Mon but ici, c'est de pouvoir que les gens puissent le faire seul. Ça me permet d'être focus et pouvoir avoir plus de temps à aider plus de personnes. pour ne pas revenir sur trois étapes. Tu vois, c'est trois étapes. Voici une étape, l'application. Deux étapes, c'est qu'on est en train de faire là. Troisième étape, le founding. Lorsqu'on va devoir signer l'un document, c'est ici en bas. Donc, il y a trois étapes ici que je dois aller avec vous. Mais si vous pouvez le faire en votre amène by yourself, un peu comme une d'être avant. C'est pour nous tous. N'est-ce pas? Ouais. Encore, encore, je suis disponible. Si tu entres et que tu es indécis, tu m'appelles pour dire voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire ici. Bien, tu peux toujours assister. Je sais que tu essaies de le faire tout seul. Donc ici, ce qu'il faut faire en préservoir, à l'intérieur, à l'intérieur, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je veux valider ton identité. Tu dois vérifier ton identité. Tu m'écoutes, Michel? Oui, je t'écoute. Mais seulement, on ne pourra pas le faire ici parce que ce monsieur n'est pas là. Mais je vais ouvrir pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ok. Je ne peux pas le faire. Personne ne peut le faire pour d'autres ici. Même si je vais t'aider, il faudra que nous soyons ensemble, qu'il y ait un zoom meeting comme ça entre toi et moi directement, pour que je puisse le faire avec toi. Pourquoi? Parce que regarde les questions qu'on pose. Entre 2001 et 2002. À quelle étude tu vivais? Comment peut-on faire ça? À part de personne? Ça, c'est vrai. Non, c'est toi. Tu comprends un peu. Mon but, c'est pourquoi? Cette étape-ci-là, je ne peux pas le faire seul, même s'il veut t'aider. Il faudra que nous soyons à deux pour traverser l'étape. Autrement dit, il va faire une erreur. Après, il va dire que tu as raté. Et puis, quand tu as raté, c'est un peu compliqué la situation qu'on pose. C'est la faute. Donc, quand tu veux arriver ici, tu vas voir, ce ne sera pas forcément la même question. Après, tu vois ça, tu commences à recenser les années où tu as vécu en 2002. C'est forcément ça. On peut te demander, on peut te donner une adresse. Une adresse où tu as vécu en 2002. On dit de choisir l'adresse là. Entre 2000 et 2002, si tu es aux Etats-Unis, on va te demander de choisir. Donc, ce sera la question personnelle pour vérifier que c'est vraiment toi. Let's verify your identity. Donc, voilà la première question. Je ne peux pas répondre. Deuxième question. Which name are you associated with? Regarde, on met trois noms là-bas. Mais parfois, c'est le piège. On peut mettre trois noms quand tu ne connais vraiment aucun des trois noms. Il ne faut pas avoir peur de choisir l'adresse de la pauvre. Parce que quelqu'un qui ne sait pas pour lui, si c'est fou, il s'est en train de frauder pour le gars-ci. Je vais dire, ok. Bon, j'ai joué à l'adresse qu'il est trois. Si je vais choisir celui-ci-là. Alors que c'est un piège qui ne connaît. Il lui même ne connaît personne des trois personnes. Sinon, ce n'est que trois qui peuvent vraiment le faire. Ok. Voilà. En which city is west 126 streets? Dans que street? Bon, je peux savoir où c'est New York. Parce que c'est un client qui est à New York. Le client c'est là à New York. En which year were you born? Je ne peux pas le savoir ici. À moins que je rentre encore dans son application pour fouiller où j'avais mis son idée d'un vrai pouvoir. Mais en principe, lui étant là, il n'a pas besoin de réfléchir. Il va choisir la bonne réponse. Donc c'est en fait ça quoi. Parfait. Yeah. Donc c'est en fait ça qui est la question. Donc voilà deux choses que tu dois faire à l'intérieur. Quand tu cliques sur l'email là. Donc comment on va se connecter toi et moi. Déjà, vous voyez, c'est ça qu'on puisse faire. À la fin du meeting, je vais t'envoyer. Donc je passe et voir pourquoi tu puisses le faire toi-même. Pourquoi tu puisses le faire toi-même. Tu vas seulement cliquer ici. Quand tu cliques sur Answer ici là. Tu vas aller ici. Une page qui va s'afficher. On peut avoir la page là. La page qui va dire que. Congratulations. We have verified your destiny. Ou bien ça va dire. No. It looks like. C'est comme si tu as mis la réponse fausse. Donc. Et quand tu. Quand ça met congratulations. Tu cliques sur continue. Ça te ramène encore sur la page où tu étais. Ça te ramène encore ici. Mais seulement. La partie ci va dire quoi. Ça va dire compliqué. Tu vois ici. Ceci va dire Completed. Quand tu vas valider. Quand tu as dit Completed ici. Pour dire que tu as complété. Ici là. On a fait ceci. Lorsqu'on faisait l'application. On a mis le fond. On a mis le account. On a mis le nom. On a mis le account. On va dire Nombre. Ça. Ça va afficher plutôt. Submit. For. Processing. Donc ceci que tu vas voir ici. C'est là. Submit for Processing. Tu vas cliquer dessus. Le Processing ici. Il va devenir rouge. Comme l'application. Tu vois là. Oh. Et tout ce que tu vas devoir attendre. C'est le prochain email encore. Le prochain email. Le email. Pour le founding. Ok. Ok. Yes. Donc. Le prochain email. Quand tu vas recevoir le prochain email. Ce sera. Pourquoi tu as signé ton document. Tout simplement. Donc. Ce que tu veux savoir ici. Premièrement. C'est ceci. Pourquoi. Parce que. Tu as besoin de traverser. Et c'est par là. Que tout le monde passe. Euh. Eva. Elle a déjà passé par ici. Nous avons fait des taxes déjà avec elle. Euh. Elle disait. Tu disais aussi. Eva. Que. Tu parlais de. Ça parlait de quoi aussi. Si. Je n'ai pas soumis mon email. Non. Je vois. Je t'ai dit tout à l'heure. Que le bain. Ce n'a pas été soumis. Parce que. Ce n'est pas l'application. Ce n'est pas la même application. Et. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais traverser rapidement. Sur la dernière partie. De ce live. Pour. Pour montrer. Lorsque. 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 Tu reçois. Le. Le. À quoi. La lèvre. De refus. Je te dis. Il y a qui. Parle. Que. Personne. D'ici. La. 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 vient de parler là? C'est Brice. Brice, on n'a pas recommencé, n'est-ce pas? Tu n'as pas pas appliqué, n'est-ce pas? Non, je t'ai envoyé mes informations vendredi. Ok. Et est-ce que tu as dans un groupe le Appoint Manager? J'ai le groupe le Appoint Manager pour demain lundi à 12h, mais tu m'as demandé de joindre le meeting aujourd'hui. Yeah, yeah, effectivement. C'est pourquoi tu comprends les informations. Par exemple, quand tu as appliqué et que tu vas recevoir la première lettre, tu vas faire exactement ce qu'on vient de faire là. On est d'accord, non? Evidemment. Donc, quand on va appliqué, je vais te dire, watch your email for the first email. Et quand tu recevras, tu vas justement donc essayer de faire ce qu'on a fait pour Michel, même si c'est plutôt Ismail qui était ici. C'est pour ça que tu puisses venir parce que tu vas passer par là. Et puis là, tu vas recevoir un journal. Je ne sais pas ce que je te souhaite. Tout le monde va en venir un journal. Maintenant, je vais chercher à quoi ressemble un journal. Un journal, c'est vrai qu'il y a que quand on veut parce que ça. Je comprends bien. Donc, demain lundi, on va avoir un autre meeting. Non, non, c'est toi et moi. Toi et moi, tout simplement, pour pouvoir faire appliquer ta part. Ah, OK. Non, ce n'est pas un Zoom Meeting comme ça. On aura un autre Zoom Meeting, mais ce n'est pas demain. Demain, c'est un jour. Voilà. Je vais figurer le jour et procéder dans le groupe pour le prochain meeting qu'on nous vend. Et dire ce rapport, c'est ce qu'on va discuter pendant le meeting. Donc, je cherche comme ça un journal pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. de ce rapport, c'est ce qu'on va discuter pendant le temps. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Donc, bref, je vais aller dans ma page. Oh non, je voulais un email parce que j'ai posté un journal dans le forum. Ok, voici un DINALERER maintenant. Le DINALERER montre exactement ceci dit africain. Vous voyez, il n'y a pas ce bouton vert au milieu du email, n'est-ce pas? Il n'y a pas le bouton vert qui demande de créer ton compte. Et il y a un fichier attaché qui t'attend. Voilà, si tu cliques dessus, je vais seulement view le fichier pour voir ce que c'est. Voilà, c'est ce que tu demandes que tu as DINALER. Ok, mais qu'est-ce que tu fais donc? Qu'est-ce que tu fais quand tu as ceci? Je pense qu'il y a déjà traversé la première étape. Il va montrer comment est-ce que quand tu traverses le premier email, quand tu reçois le premier email, qu'est-ce que tu fais? Il vient de montrer comment tu fais lorsque tu avais le premier email. Dans la prochaine séance, il va montrer comment est-ce qu'on fait le deuxième email que tu reçois. Mais maintenant, je veux qu'on focus sur le poste que j'ai fait hier était From Hell to Heaven, de l'enfer au paradis. Si tu es plus ou moins en enfer, quand tu reçois, c'est que tu as envie de dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi? C'est quelle ma chance? Mais il y a un espoir quand tu es ici. Donc c'est pour ça que je vais te montrer ici. Aller étape par étape, ce qu'il faut faire lorsque tu arrives à recevoir cette lettre-là. Déjà, dans le poste d'hier, le live d'hier, je disais tantôt que l'une des raisons pour lesquelles tu reçois cette lettre, ce n'est pas parce que ton income est faible, ou bien ton income est zéro. Dès que ton income est positif, tu dois avoir, être prédigé. Ce n'est pas forcément parce que ton crédit score est le plus mauvais possible. Non. Puisqu'il y a des clients qui n'ont pas un mauvais crédit score, qui avaient des bons crédits scores, mais qui ont cette lettre-là, qui sont maintenant encore dans la pousse. Alors, l'une des raisons que je dis c'est que c'est la machine, c'est le système qui génère l'ordinateur. Même lorsque quelqu'un travaille dans les industries où il y a un système de robotisation, de la production, il y a des bouteilles comme ça qu'on est en train de produire, après l'autre passe sans couvercle. Alors qu'en principe, à une étape, le couvercle devait plutôt, la machine devait mettre le couvercle dessus. Au niveau de la salle, ça a sauté quoi. La machine va sans couvercle, ou bien ça va à couvercle et sans pencher, ou bien l'étiquette c'est un niveau, on voit les bouteilles. Il y a eu à travailler dans les webhouses, on va piquer les mayonnaise. D'autant qu'il n'y a pas, il n'y a pas l'étiquette dessus. Donc le système est faillible, je le dis parce que j'ai causé avec les gens du SGIR, qui ont dit qu'en général beaucoup de signalés sont générés par le système lui-même, pas par les humains. Les humains interviennent seulement lorsque tu as traversé la première étape. Pour voir, ok il faut qu'on lui fasse la chute, il faut qu'on lui fasse la chute, mais maintenant comme il y a plus de monde, ça prend du temps parfois. Donc quand tu reçois la chute, il y a plusieurs choses que tu fais. Si tu as plusieurs applications, le système détecte plusieurs applications dans le système. Ça va forcément automatiquement, ça c'est ce qu'ils ont dit. Automatiquement, il y a des chances que ça génère la chute. À moins que tu aies su, à 100%, qu'il y a deux applications qui sont reliées. Les applications ne sont pas forcément liées par les noms ou par les sources security. Les deux applications peuvent être liées par les noms. En ce sens que tu peux avoir une entreprise qui s'appelle tel, tu appliques, tu appliques. Mais quand tu appliques, il y a une partie qui s'appelle business information, l'autre partie s'appelle owner information. Si tu es en entreprise X, business information, c'est le nom de l'entreprise X. Au niveau du owner, tu as mis ton comprenant. Dans l'entreprise Y, tu as mis l'entreprise Y. Mais au niveau du owner, tu as mis ton comprenant. Il y a deux applications qui sont un jour, qui se retrouvent quelque part. Le système va forcément se mettre dans la poubelle. Tu vas avoir une énorme erreur pour que tu n'as pas de problème avec ton crédit. Ou encore même que ces deux applications sont différentes, avec deux owners différents, mais avec un email. Ce cas est aussi arrivé. Au cas où deux, un homme et sa femme ont deux business, l'homme applique avec son email, à prendre appel pour sa femme, il met son même email dedans. Le système croit ça également et jette. Heureusement pour lui, on a appelé avant pour dire que je crois que j'ai fait une erreur en appliquant pour ma femme, en appliquant pour telle personne. Or, on a commencé par check pour sa femme d'abord. Sa femme a eu un montant. Si je cherchais aussi à check pour lui, on devait annuler les deux. Quand on se rappelait de l'email, on a dit, hey, le email c'est là, on a utilisé ça pour faire pour ta femme. Autant mieux les appeler. Donc voilà comment est-ce qu'il n'a pas eu le dîner. Et du coup on a eu le dîner pour lui et sa femme aussi. Ça c'est le piège. Est-ce que je vais faire comprendre là? Allo? Allo, on m'écoute. Le volume est bon. Le volume est bon? Yeah. Ok, c'est un piège parce que heureusement, j'ai dit qu'il faut qu'on appelle. On a appelé et on leur a dit que voilà ce qu'il faut faire. Ton vrai email c'est quoi? Il a donné son application number. On a donc changé son email, son propre email. On peut lui changer pour sa femme parce que sa femme avait commencé le processus jusqu'à voir combien est-ce qu'elle va avoir. Mais lui ne pourrait plus aller. Non, c'est enfin mon email. Allo changer l'email de sa femme. On peut le faire. Dans son propre email, il a donc changé et mettre son propre application. Il a donc changé et mettre une autre email à l'intérieur. Et on leur a dit qu'on attend trois jours. Tu reçois maintenant une information par rapport à l'application. C'est qu'il a fait. Et il remède aussi beaucoup d'argent. Donc, voilà les raisons pour la prise en erreur. Donc, première chose que tu as donné l'erreur, c'est quoi? J'ai énuméré les étapes ici. On va parcourir ensemble. Première chose. Quand tu as donné l'erreur. What to do? In case of denial error. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas si tu peux mettre ça en plein écran. Qu'est-ce que tu fais quand tu as donné l'erreur? La première chose que tu as donné l'erreur, c'est qu'il faut appeler ce numéro. Le numéro, c'est que je vais vous montrer là. C'est la première chose à faire. Appeler ou demander une reconsidération. Donc, appel d'office en supposant que le système a fait une erreur. Et la raison pour laquelle ils acceptent, c'est parce qu'ils savent que le système également a fait des erreurs. Autrement, on va te dire qu'on n'a pas besoin de reconsider parce que, pour telle raison, tu reconsidères. 100 fois, tu vas toujours avoir le refus. Ce n'est pas la peine de le faire. Donc, première chose qu'il faut faire. Appeler pour demander la reconsidération. Ce qu'ils font parfois, ce qu'ils disent, ok, à la fin du processus, c'est ce qu'ils disent. Il faut faire le plus tôt possible parce qu'il faut qu'on te mette dans la pousse et on retrait ton document avant que l'argent finisse. Tout ce qu'ils disent. Est-ce qu'on se comprend, non? Yeah. How to request for reconsidération. Donc, chaque fois que tu reçois, le temps est là. Demandez tout Sunday. Toi, mon qui est dans la pousse, si quelqu'un a appliqué ta part et a mis ton e-mail par hasard, ton frère ou ta mère ou ton mari peut appliquer aussi et mettre ton propre e-mail. Et mettre ton propre e-mail à l'intérieur. Ça peut venir annuler ton ordinateur. J'ai une personne par exemple qui a appliqué, a même vu le montant que tu devais avoir. Mais après, a finalement reçu un zéro dollar final. En fait, on a annulé le montant parce qu'on s'est rendu compte que cette application-là, il y a une autre application qui avait le même e-mail. Et quand c'est comme ça, il faut se m'appliquer. Il faut se m'appliquer. Pour qu'il sache ce qu'il y a. Pourquoi est-ce que j'ai d'abord vu? J'ai appelé pour dire. Cette personne dit, il a d'abord vu un montant, de tel montant. Mais après, il commence à dire, oh, oh, attends, on voit. Oh, yeah, yeah. Il commence à expliquer. Donc, tu rentres dans le processus de reconsidération. On se comprend, non? Beaucoup de personnes ont laissé l'argent apporter comme ça. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est d'appeler le numéro et demander la reconsidération de votre application. parce que vous dites que vous ne comprenez. C'est que leur raison n'est pas fondée. Vous leur dites. Si ils ont dit que le score, il y a des gens qui savent que vous avez le score dans quelque chose. Vous dites que, I don't think my credit score is fast. I would like to get the reconsidération. Ils vont te dire de suivre les étapes. En fait, ils vont te dire ce qu'il faut faire. OK? Ce qu'ils vont te faire, c'est en fait ce qu'il y a ici, que j'ai établi ici. Ils vont te dire que voilà, on va t'envoyer un email qui va t'instruire ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Mais ce email, en fait, va tout simplement te demander de suivre ces étapes-ci. On se comprend? OK. Je vais donc faire cela en live. Ces étapes-ci pour que vous puissiez voir. Premièrement, c'est quoi? Premièrement, on demande, il faut taper ceci. Je vais copier pour ne pas avoir un go-type. Je vais partir sur un link qui est moins saturé. OK. Je vais aller ici. Tu tapes le link over here. Voilà ça. Tu tapes disaster, blablabla. La page-ci apparaît. Il faut fermer. Il faut fermer cette page-ci. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je suppose que j'ai écrit le point où je vais aller copier. Je rentre là-bas. Je clique sur log information. À partir de la page-ci. Je clique sur log information. C'est haut. Ne venez pas cliquer sur quelque part ici-là. Non. Je vais aller sur log information. Log information. Log information. Count to your son. OK. secondaire. Donnez-moi un second. Vous avez un message d'un message. Il n'y en a pas assez. Ou à email. Donnez-moi un message d'un message. Où il faut partir? Je rentre encore dessus. J'ai dit ici, première chose c'est de cliquer ici. J'allais dans ce link-ci là. A partir de là on clique sur Loan Information. A partir de Loan Information on clique sur quoi? C'est ici qu'on est. A partir d'ici où est-ce qu'on clique? On clique sur Disaster Loan Application Pay Perform. C'est ici. Disaster Loan Application Pay Perform. Vous n'allez pas cliquer ici. Vous n'allez pas cliquer ailleurs. Vous n'allez pas cliquer ailleurs. Allez cliquer ici. Disaster Loan Application Pay Perform. Et ici qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur IOS Form 45 060. Donc je vais aller chercher ce form là. Il se trouve ici. IOS Form 45 060. Je vais cliquer sur ce lien là. Et vous allez voir. Ça va montrer une page qu'il a presque rempli. Regardez. La page elle a déjà commencé à être remplie. Regardez. C'est déjà presque rempli. Tout ce qu'on a besoin de faire. Moi je ne le vois pas à l'écran. Je ne le vois pas à l'écran. Je ne le vois pas à l'écran. C'est à l'écran. Je vais rentrer encore. Je vais rentrer dans les étapes. Je croyais qu'il est cher l'écran. Ok. Merci ma soeur de m'avoir appelé. Je pensais que l'écran est cher. Ok. Je vais share maintenant l'écran. Alors on était à ce niveau-ci. Lorsque on arrive ici. Qu'est-ce qu'on fait? On revient ici. On clique sur Disaster Learn. Au départ on clique sur ce lien-ci là. Ça nous amène sur la page ici. Voici la page où ça nous amène. La deuxième étape. On clique ici. On clique sur Learn Information. Qui se trouve ici. Learn Information. La troisième étape. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur ça. Disaster Learn Application Form. Qui se trouve en principe ici. N'allez donc pas chercher à cliquer ailleurs ici. Ou alors chercher à cliquer sur Apply for Disaster Learn. Il s'agit ici de cliquer dans ce lien-ci. Et quelle est la prochaine étape? La prochaine étape c'est de cliquer sur le formes AOS Form 45060. Et je vais le faire ici. Voici ce formes-là. Le voici ici. Ok. Et voici le formes. Le formes vient déjà pré-remplies. Par le RRS. Par le gouvernement. Par le SBA. Voilà les éléments. Ça monte les années. Et ce formes-là permet de faire quoi en principe? En principe, le RRS doit simplement chercher à aller regarder à ce moment-là. Si tu es vraiment une personne réelle. 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 La personne réelle c'est en ce sens que. On va te demander de mettre en tasse. Et si tu vas mettre le TEN FOREIN. On doit pouvoir présenter ton TEN FOREIN. Et ce papier permet que le SBA puisse obtenir ton transcript chez le gouvernement. Chez le RRS. Et il va prendre le transcript chez le RRS pour quelle année? Pour les deux dernières années. Avant 2019 bien sûr. Donc ça va te demander. Ça va permettre que le SBA puisse aller pour ton transcript de 2018. Et ton transcript de 2019. Donc voilà en fait ce qu'ils vont faire. Mais ils vont demander aussi. Dans l'instruction qu'on va te dire. On va te dire qu'il faut aussi soumettre ton TEN FOREIN 2019. Donc tu vas remplir ce papier-ci. Ah je vois une autre étape. Tu vois que ce papier. Que tu vas remplir. Tu vas remplir ce papier-ci. Ce papier-ci. En mettant ton nom. Ta social. Ton client adresse. Si l'adresse que tu as maintenant est différente de l'adresse que tu as dans tes taxes. Il faut mettre l'adresse que tu as dans tes taxes ici en bas. Ça veut dire que tu mets ton adresse ici. Mais c'est l'adresse que tu as. Ça peut être que tu as déménagé en janvier. Ça peut être que tu as déménagé en janvier. Alors si tu es déménagé en janvier. En décembre tu n'étais pas là. Donc l'adresse que tu as dans les taxes. Ce sont les adresses qui t'en descendent. Tu vas mettre ça ici. Ils ont déjà rempli ceci pour vous. Ce que tu as venu de faire. C'est mettre ton nom là. Et ça va. Et quand tu remplis ceci. Qu'est-ce que tu fais. Tu vas signer également ici. Et tu vas adresser ça à cette adresse-ci. Voici l'adresse à laquelle tu vas adresser. U.S. Small Business Administration. Tu vas adresser ça à l'adresse. Basically. Donc. Tout ceci que j'explique. Tout ceci que je t'explique. Tu vas en fait recevoir une lettre. La lettre quand tu appelles. Ils vont te dire qu'à temps la lettre va venir. La lettre va venir. Avec ceci. Les instructions. Qui se trouvent en principe dans ce formulaire-ci. Donc tous les gens qui vont appeler le RS. Le SBA ou le JVT. Ils vont recevoir ceci. Ils te disent nettement. Voici le formulaire que je vous ai montré ici. Ils te disent comment est-ce que tu vas faire. Ça c'est les instructions. La lettre qui t'envoie. Te permet. Te donne en fait les instructions-ci de faire. Parce que j'ai le fait. J'aime imprimer. Pour mieux comprendre. Il fallait que j'imprime ça. Les mettre de côté. Pour pouvoir bien lire. Jusqu'à ce que je parle avec ceux qui me disent. Ce que j'ai fait avec eux. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit. Clique ici. Clique ici. Clique ici. Clique ici. Download this. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait avec eux en ligne. C'est ce qu'ils ont fait avec vous. Donc. C'est pas ce que tout le monde va faire avec vous forcément. Je vous dis tout simplement que. Quand tu appelles. C'est pour qui t'envoie ceci. Mais tu appelles. Pour juste te confirmer. Ou juste pour qui t'envoie ceci. On va t'envoie ceci. Mais même si on m'a appelé. Tu peux déjà. Quand tu as été éjecté. Tu peux tout simplement. Commencer à préparer ceci. Et de soumettre ça à l'adresse. Voici l'adresse que je vous ai montré. C'est ça ici en fait. Voici l'adresse là. Il y a aussi. Qu'on peut soumettre par e-mail. Ou bien par fax. Mais ils disent. Ils me disent. Que c'est mieux de soumettre par e-mail. Si tu veux que ça arrive en ligne. Il y a les premiers e-mails qui font 2 ou 3 jours. Il y a les express mail. Overnight mail. Ça dépend de toi. Ce que tu ajoutes maintenant à ceci. C'est un. Une page sur laquelle tu exprimes. Ta considération. Pourquoi est-ce que tu veux une reconsidération. Vous comprenez ce que j'ai dit. Vous devez dire. Pourquoi est-ce que vous voulez une reconsidération. Il n'y a pas ça ici à l'intérieur. Une page. Je vais prendre une page sur laquelle vous dites. I need a reconsidération. Because I don't think it was fair to keep me out. Because I know my credit is good. Ou bien qu'importe quelle raison qu'on a dit. Ils comprendront. Donc ça va nous permettre effectivement. Prendre en considération. Des données réelles. Parce qu'ils savent. Il y a des cas où ils m'ont dit. Ne considérez-moi pas cela. On va continuer le processus de ton application. Donc il faut déjà le faire. Le business de faire le plus tôt possible. Donc en gros. J'ai expliqué. Ce qu'il faut faire. Si. Si. Vous ne parvenez pas. A avoir. N'est-ce pas. Un email. Qui vous permet de continuer dans le processus. Voilà. Ce qu'il faut faire. Et quand tu le fais. Il faut rappeler. Dans la note. Que tu vas mettre. En application number. Donc tu fais une note. Tu peux saisir la note. Pour dire. Request for reconsideration. Si. Si. Vous ne savez pas la note. Je peux vous aider. A faire la formule de la note. Et poster. Chacun va prendre. Et imprimer. Ils sont très peu. Peut-être qu'une personne ou deux. Mais. Ca arrive. Je ne rentre pas directement au site. Un site. Je vais faire la formule. Que j'ai fait pour les autres. Que je vais poster. Donc on peut vous dire. Ok. Voilà. J'ai appliqué. Mais je ne pense pas. Que ce soit une raison fondée. De me refuser. Parce qu'ils sont dit de refuser. Et. On dit que c'est. Tout le monde. Il n'y a plus. Il ne doit pas avoir une discrimination. Dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est ceci. On a l'impression que c'est une discrimination. C'est un problème pour eux. Le SBMM est dans les problèmes. Il y a des losses qui sont contre eux. Sur le PPP. Parce qu'ils ont mal. Ils ont mal interprété la loi. On ne va pas entrer dans ça. A ce niveau cela. Bien que c'est un grand gouvernement. On peut aussi les sourds. Vous savez bien. On le présente un peu sourd. Quand même une fois une branche du gouvernement. Donc. C'est en fait. C'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si. Est-ce qu'il y a d'autres questions. Alors. Oui. On est là. Mais. Quelques questions. Bon. Moi. Je ne connais pas l'ordre du jour. Donc. Je ne sais pas. Si on a vraiment. Maintenant. Il y a des gens qui appelaient pour dire que. J'ai appliqué. Qu'est-ce que je dois faire. Combien de temps. Est-ce que. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a écrit avant. Il n'a pas. Je ne sais pas si c'est difficile pour lui. Les gens de le métier. Ou quoi. Avant le métier. Il m'a dit. J'ai reçu le premier email. On a fait. Ce qu'on a fait là. Combien de temps. Est-ce que je vais attendre encore. Le temps. Tu ne maîtrises pas. Combien de temps. Tu vas attendre. Du moment. Du moment. Ou tu as eu la première lettre. C'est ainsi. A 90%. De succès. Parce que. Même quand tu travailles. Tu vas te demander. Quand est-ce que tu vas avoir la lettre. La prochaine. La prochaine lettre. Le prochain email. Il y a les gens qui ont reçu ce prochain email là. Qui demandent. Quand est-ce que finalement. Je veux voir là. Dans mon compte. Donc chacun. A tous les niveaux. Se pose des questions. Tout ce que vous devez savoir. C'est que. Il faut être patient. Et ne pas pouvoir voir des emails. Qui vous disent. Que vous pouvez rejetter. C'est la seule chose. Que vous devez chercher. A regarder. Parce que. Si tu appelles. Quand tu appelles. Il faut être patient. Parce que. Quand tu appelles. On va te dire. Tu vas prendre le numéro. 1000. Par contre. Vous êtes éliminé. A vous poser des questions. Et appeler le. Le. SVA. Pour que. Pourtant. Vous n'allez pas. Égypté. Les gens qui devraient. Appeler normalement. Les gens. Ce sont des gens. Qui en principe. Ont une lettre de refus. Et qui veulent appeler. Pour leur dire. Je ne comprends pas. Ce que vous avez dit. Comment. Il faut. Pour la. Réconsidération. Parce que. Tout le. 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 Et qui. Non pas. L'immédiat. Les gens. Ils ne savent pas. Comment. On va dire. On va. T'invoi un e-mail. Tu vas t'inscrire. Comment on va faire. J'ai vu plusieurs e-mails. Tous les e-mails que je reçois. C'est exactement. On t'envoie les instructions. Et on t'a dit. qu'il faut faire. En disant, il faut prendre un autre là, ton temps se donne. Il faut maintenant appliquer la forme pour que nous puissions aller pour l'option trans, qui est de 2019. Et il faut maintenant créer une reconsidération. Pourquoi est-ce qu'on doit reconsidérer l'application ? Ce qu'il demande de faire. On ne demande pas de réappliquer. En réappliquant, c'est autre chose. Donc, c'est plus ou moins ce que j'avais à partager. Il y en a autre chose. Moi, je veux dire, pourquoi tu pleures ? Tudy. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501